L'avion transportant les prisonniers atterrit peu de temps après à Mogadiscio. Et pour ces jeunes hommes, ils sont enfin chez eux. Ces prisonniers reviennent d'Ethiopie, où ils ont passé plusieurs années derrière les barreaux. Pour eux, les choses ont changé en mai suite à la visite en Ethiopie du président Mohamed Abdoulali Farmajo. Le nombre total de prisonniers aujourd'hui est de 114. Ils viennent de la prison de Jigjiga, servant des sentences différentes, avec certains pouvant aller jusqu'à 20 ans. Ceci est basé sur une récente discussion que les hautes autorités somaliennes ont eue avec l'Ethiopie. La plupart des prisonniers ont été interceptés pendant qu'ils s'acheminaient vers le Soudan, puis ensuite en Libye, où les cartels continuent de faire des milliers de dollars à travers le trafic humain. Certains de leurs collègues achèvent leur voyage en Europe, mais très peu sont chanceux. Addis Abeba cherche à renforcer les relations avec Mogadiscio. La remise des prisonniers a le signe d'un geste positif entre les deux pays. La requête a été faite par le leader somalien et nous espérons que cela renforcera la relation entre nos deux pays. C'est un bon début et nous espérons que nos deux pays pourront travailler ensemble sur plusieurs sujets. Le président Farmadjo a visité l'Ethiopie en mai, où il a atteint un certain nombre d'arrangements avec le premier ministre Haïli Mariam Dessaleng. Et le premier ministre somalien Hassan Ali Kairé a également joué un rôle important dans la supervision du retour des prisonniers après avoir représenté Mogadiscio au 29e sommet de l'Union africaine en Ethiopie. Les deux pays partagent une longue frontière, avec l'armée éthiopienne soutenue par l'AMISOM à repousser Al-Qaïda liée aux militants du groupe Al-Shabaab du sud et au centre de la Somalie. Les deux leaders se sont également mis d'accord pour renforcer le mouvement des personnes et des biens au niveau des frontières dans le but de pallier au niveau de pauvreté dans les deux pays. L'immigration demeure un problème majeur pour les autorités. Avec l'augmentation du niveau de chômage des jeunes, il y a très peu de garantie que les prisonniers qui reviennent aujourd'hui resteront dans leur pays. Mais, pour le moment, les experts font appel à Mogadiscio afin d'investir dans la jeunesse et les protéger du trafic humain, chez eux comme à l'extérieur.